Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons traiter de la répartition des richesses au niveau mondial. Deux questions guideront notre analyse. Quelle est la réalité de la répartition des richesses au niveau mondial ? Et ensuite, les politiques économiques permettent-elles un meilleur partage des richesses ? Les inégalités entre les pays se mesurent principalement par le ratio entre la richesse créée, c'est-à-dire le PIB, et le nombre d'habitants. Cet indicateur de base est pertinent, mais c'est une moyenne qui ne reflète que de manière incomplète la réalité. Il serait plus approprié de poser les questions des inégalités avec la médiane, par exemple. Quand on observe une carte sur la richesse des pays dans le monde, on s'aperçoit très rapidement que le monde se décompose en différentes zones géographiques. La plus riche se compose de la zone euro, c'est-à-dire l'Europe de l'Ouest, de l'Océanie et de l'Amérique du Nord. Elle représente 20% de la population mondiale et 80% des richesses produites dans le monde. Cela correspond à plus de 100 000 dollars de richesse par habitant. Une deuxième zone géographique comprend des pays d'Asie, d'Amérique centrale et du Moyen-Orient. Ils ont une richesse comprise entre 25 000 et 100 000 euros par habitant. On distingue une troisième zone, l'Europe de l'Est et la Russie, et l'Amérique du Sud, avec une richesse comprise entre 5 et 20 000 dollars. La zone la plus pauvre est située en Afrique subsaharienne, avec moins de 5 000 dollars par habitant. Cette répartition des richesses, très inégale, peut globalement correspondre aux partitions entre groupes de pays caractérisés par les pays riches ou avancés, les émergents à revenus intermédiaires et les plus pauvres ou pays les moins avancés. 7 personnes sur 10 vivent dans un pays dans lequel l'écart entre les riches et les pauvres est plus important qu'il y a 30 ans. Prenons le cas des Etats-Unis, considéré comme le pays le plus riche du monde. Il n'est que 9e pour le PIB par habitant, et pourtant, l'ampleur des inégalités ne cesse d'augmenter. La ville de New York est par exemple très inégalitaire. Il y a 400 000 millionnaires, alors que 2 millions d'habitants vivent en dessous du seuil de pauvreté. C'est presque 21% de la population. En plus, un enfant sur 5 ne mange pas à sa faim. Il y a ainsi de très fortes inégalités de revenus, mais aussi dans l'habitat, et aussi au niveau des droits de l'homme. Ce constat se retrouve dans différents pays et pas nécessairement dit développé. En Chine, la société est devenue l'une des plus inégalitaires du monde. Au Mexique, réside l'homme le plus riche du monde, avec une fortune représentant 4 millions d'années du SMIC. Même si le pays est pauvre, les inégalités peuvent être énormes et plus voyantes pour les habitants. La théorie de Simon Kuznets sur la relation entre croissance économique et inégalité dans la distribution du revenu national est remise en question. D'après lui, on aurait en trois phases. Dans un premier temps, les inégalités s'accroissent, puis se stabilisent, et ensuite, à partir d'un certain niveau de revenu par habitant, les inégalités baissent. Cette dernière phase n'est malheureusement plus vérifiée au regard de l'accroissement des inégalités au sein de la majorité des pays. Maintenant que nous avons fait un certain nombre de constats, voyons comment les politiques économiques permettent, ou pas, un meilleur partage des richesses. Nous avons évoqué dans les deux précédentes vidéos les inégalités de revenu, de patrimoine, ainsi que les différentes politiques de redistribution. Partant de ces acquis, nous pouvons constater que les politiques visant à réduire les inégalités se fragilisent de plus en plus sous l'arrivée d'une autre forme de politique. Voyons cela de plus près. La politique d'austérité se caractérise par un changement d'orientation des politiques économiques, avec comme objectif de freiner le volume des dépenses publiques, afin de diminuer des déficits budgétaires importants. A partir de 2008, c'est-à-dire le début de la crise financière des subprimes, les gouvernements des pays européens ont effectué des coupes sévères dans les dépenses, en particulier pour les services publics comme l'éducation, les soins de santé et la sécurité sociale. Ils ont en parallèle augmenté certains impôts pour améliorer les recettes fiscales. La politique d'austérité a sonné le début du démantèlement des mécanismes destinés à réduire les inégalités. Ce sont les plus pauvres qui ont été le plus touchés par les réductions budgétaires. Parallèlement, les 10% des plus riches ont vu leur part augmenter dans les revenus totaux. Les choix économiques de privilégier l'austérité pouvaient se justifier au regard de leurs objectifs. En effet, cette politique a permis de réduire le déficit de l'État. Mais elle a eu d'autres conséquences. Une réduction des prestations, accompagnée en plus d'une augmentation des impôts, a eu un impact direct sur la croissance économique. Ainsi, une réduction des aides associée à une augmentation du taux d'imposition a provoqué non seulement un appauvrissement de certains ménages, mais aussi une chute globale de la consommation. En conclusion, nous pouvons résumer ainsi. La richesse du monde est très inégalement répartie. Malgré un ralentissement de la croissance des pays riches, il globalise encore 4 cinquièmes de la richesse du monde pour seulement un cinquième de la population. Les politiques économiques sont de plus en plus orientées en Europe de l'Ouest vers la rigueur budgétaire et amplifient un phénomène global, l'augmentation des inégalités au sein des pays. Rien ne semblera s'arranger car, d'après une étude alarmante de l'OCDE, en 2060, la croissance mondiale devrait ralentir et les inégalités de revenus continuaient de se creuser au cours des prochaines décennies. Merci d'avoir suivi cette vidéo, elle clôture ainsi le troisième thème d'économie sur la répartition des richesses. Bonne révision à tous !